Une annonce comme celle-ci, je pense que ça vaut le coup d'en faire une petite vidéo. Aujourd'hui je te parle de la nouvelle bombe de Canon avec le R5C. C'est parti ! Alors c'est à préciser que pour cette année 2022, seuls deux hybrides sont présents pour retenir mon attention. Le premier sera le sujet d'aujourd'hui et le deuxième sera le futur X-H2 de Fujifilm. Je sais que nous pouvons nous attendre à d'autres belles surprises d'autres marques, mais c'est clairement chez Canon et Fujifilm que j'attends le plus. Si tu ne le sais pas encore, Canon vient tout juste d'annoncer son nouvel hybride avec le Canon R5C qui est en fait son Canon R5 placé dans les mains de leur département cinéma. Celui-ci est à présent bodybuildé pour de la vidéo, mais tout en gardant son capteur de 45 millions de pixels pour de la photo et ce sera là, pour moi, son plus gros point fort. Son ergonomie évolue pour accueillir un meilleur système de refroidissement afin de permettre un enregistrement en continu sans limite et ce jusqu'en 8K, 60 images par seconde. Il offre aussi la possibilité de changer de carte tout en maintenant l'enregistrement. La seule différence que nous aurons sera avec le retrait de la stabilisation capteur. Point négatif pour certains, pas pour moi car je suis très content de la stabilisation optique sur les objectifs RF et je peux te confirmer que je n'ai aucun souci avec ma Canon C70. J'apprécie le fait d'avoir un sélecteur marquant clairement la différence entre la partie photo et vidéo d'autant plus que nous aurons droit à deux interfaces de menus différentes suivant le mode choisi. D'un côté, tous les outils nécessaires pour de la photo et de l'autre, tous les outils importants pour de la vidéo tels que les fausses couleurs, waveform ou timecode par exemple. D'un point de vue enregistrement, on va pouvoir filmer jusqu'en 8K, 60 images par seconde même si un petit piège sera présent. Comme le R5C reste sur le même type de batterie interne que le R5, il n'y aura pas assez de puissance pour alimenter le boîtier ainsi que les optiques électroniques. Il faudra donc passer par une source externe supplémentaire telle que l'alimentation en continu ou batterie externe. Mais cela sera uniquement valable pour de la 4K, 60 images par seconde avec optique électronique. Aucun souci pour les autres modes d'enregistrement en dessous de 8K, 60 images par seconde. Trois niveaux de compression pour l'enregistrement en RAW sont présents. La 4K, 120 images par seconde sera bien entendu présente ainsi que les autres modes classiques et avec le même type d'enregistrement que la C70 comme le XF AVC que ce soit en Longop ou Allintra. L'enregistrement en RAW sera donc en 12 bits pour la 8K sur le plein format ainsi qu'en 5K et d'autres résolutions lors du mode Super 35. Le 10 bits 422 reste bien entendu présent. Au niveau du log, on reste sur du CLog3 pour l'enregistrement 10 bits. Le CLog2 sera lui absent. Rien ne change pour le stockage avec un slot SD et CFexpress. Un enregistrement simultané est présent offrant ainsi la possibilité de faire du RAW sur la CFexpress et du proxy sur la carte SD par exemple. Il emprunte la même grille flash alimentée que leur dernier R3 ce qui permet l'utilisation de modules audio XLR tels que celui proposé par Tascam ainsi que d'autres modules audio sans fil devant être annoncés prochainement. Ce n'est pas dans mon habitude de réagir lors de la sortie d'un produit mais ayant le R5 par intermittence depuis un an, je peux déjà te dire que ce R5C est une incroyable machine. Sans débattre sur l'utilité de la Wicca, je peux te garantir une claque visuelle lorsque tu vois pour la première fois une vidéo enregistrée en Wicca. Toujours sans débat et avec l'utilité du RAW, c'est aussi la démocratisation de celui-ci offrant différentes résolutions sur différents niveaux et avec comme point fort d'être en enregistrement interne. Une question que je reçois souvent vient de photographes professionnels se rendant compte que pour garder certains clients, ils se doivent d'ajouter la vidéo en plus. Ceux-ci sont souvent perdus et n'ont pas forcément le budget pour deux boîtiers. Ici, pour quelques centaines d'euros en plus, on garde un Canon R5 qui fait partie des meilleurs hybrides pro du moment tout en ajoutant les fonctionnalités vidéo présentes sur une caméra vidéo pro comme la C70. Cela ira même plus loin vu que le R5C offre de la Wicca en plus et en plein format. Pour ceux étant déjà abonnés à la chaîne, j'anticipe une question. Est-il mieux de prendre un R5C ou une C70 ? Une future vidéo sortira certainement sur le sujet, mais si tu veux directement le savoir, je t'invite à suivre notre podcast Split Screen présenté par moi-même et Quentin de Vectamp Production. Nous enregistrons un épisode dessus ce soir et le lien se trouve dans la description. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette sortie, si tu trouves que le boîtier est bien fini et surtout par rapport à son équilibre qualité-prix que je trouve personnellement excellent. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus !